Que voyez-vous en premier dans ce groupe de jeunes ? Chacun a son propre style. Chaque pièce, chaque détail de la tenue, chaque coupe a été pensé par l'élève avant de les porter. L'étudiant veut exprimer son humeur, sa passion, son style et ses goûts. La personne discutera peut-être avec ses premiers amis du collège en fonction d'un style qui lui parle et d'une ambiance commune. Alors que dans ce cas, les tenues sont toutes identiques. Mais les élèves arrivent quand même à exprimer leur personnalité. Et l'uniforme peut emmener certains points positifs à la vie scolaire. Partons à la découverte de cette tradition et de pourquoi il n'y en aura sûrement jamais à Gambard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gambard. Aujourd'hui, nous allons parler de l'uniforme scolaire, de ses effets positifs et négatifs, ce qu'en pensent les élèves de Gambard et le directeur. Mais pour commencer, nous allons aller à la rencontre de la fondatrice de l'école internationale de Préfleury à Villars-sur-Rollon. Une des rares écoles où l'uniforme est encore présente. Attendez deux secondes. Alors on est parti, suivez-moi. Dans cette école privée à Villars-sur-Rollon, l'uniforme est obligatoire. Mais c'est encore loin de l'uniforme cliché anglais avec un costume cravate et des jupes. En voyant l'uniforme, nous voyons un côté historique. Mais en Suisse, cette tradition n'a jamais été obligatoire dans les écoles publiques. Et a même été rejetée à plusieurs reprises comme en 2019 dans le canton du Valais. L'uniforme date déjà du Moyen-Âge mais officiellement elle est apparue en Angleterre au XVIe siècle. Depuis, cette tradition est restée dans ce pays même si elle n'est même plus imposée. Pourtant, 80% des établissements tiennent encore à cette coutume. Cependant, selon le Figaro, cette tenue coûte aux parents 350 livres sterling par an qui équivaut à environ 400 francs. L'Angleterre n'est évidemment pas le seul pays à avoir l'uniforme. Le Japon et les Etats-Unis ont aussi plusieurs établissements qui ont une tenue imposée. Mais au State, ces uniformes ont pour but de lutter contre les gangs et les habits provoquants. Mais maintenant, pourquoi une école privée au milieu des Alpes-Suisses impose-t-elle l'uniforme ? Je vais aller à la rencontre de la fondatrice du Préfleury, Sylvie Ducas, qui pourra répondre à mes questions. Alors, je m'appelle Sylvie Ducas. Je suis la directrice et la propriétaire d'une école privée qui s'intitule Préfleury et qui est située à 1200 mètres d'altitude dans les montagnes, dans le canton de Vaud. J'ai acheté le Préfleury et j'ai créé une section scolaire. Je suis partie avec trois élèves et maintenant, on a une petite centaine d'élèves et nous produisons un enseignement bilingue pour les enfants de 3 à 13 ans. Nous avons un internat et un externat. Une bonne vingtaine, 25 enfants à l'internat. Pourquoi le port de l'uniforme est important dans votre école ? Alors, pour moi, c'était important pour que les enfants aient une identité par rapport à l'école. J'ai choisi un uniforme très simple. Le pantalon est un choix ou une jupe ou une robe pour les filles. Pour le haut, nous avons un polo blanc et un sweatshirt. J'ai choisi deux couleurs, bleu marine ou gris. Les enfants peuvent choisir la couleur qui leur plaise. Donc, le sweatshirt, une matière aussi qui peut être doublée à l'intérieur, un petit peu polaire parce qu'on est en montagne, donc il fait rapidement froid. D'accord, en tout cas, je trouve très bien cette diversité que justement, tout le monde peut un peu choisir aussi, les pantalons, les jupes, etc. Je trouve ça assez important. Mais est-ce que vous, vous avez remarqué des avantages et des inconvénients à cette règle ? Alors, pour moi, les avantages, par exemple, pour les enfants à l'internat, c'est très pratique. Au niveau du linge aussi, puisqu'on lave le linge quotidiennement. On a des enfants qui se salissent souvent. C'était important pour moi d'avoir une unité du groupe. Mais respecter aussi une sorte de l'individualité. Par exemple, pour le week-end, les enfants qui sont à l'internat, on leur fait faire des sweatshirts de couleur, mais on leur fait choisir la couleur qu'ils aiment. Je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve aussi cette identité super importante parce que surtout, beaucoup d'élèves, ils expriment leur personnalité grâce au style vestimentaire. Donc, quelles sont les façons que vos élèves ont trouvé pour exprimer leur personnalité ? J'ai, par exemple, entre la tranche des 11-13 ans, des enfants qui aiment bien montrer leur personnalité. Dans la coiffure, où je suis quand même là plus large, dans la couleur des bas ou même des vestes qu'ils choisissent. Le week-end, les enfants à l'internat, ils s'habillent comme ils veulent. En revanche, quand ils quittent l'école, quand on va visiter un monument, quand on va dans la ville, là, je tiens à ce que les enfants soient en uniforme pour une question d'image de l'école. Et deux, parce que c'est beaucoup plus pratique pour repérer les enfants. Ah oui, je suis d'accord avec vous. En tout cas, je n'avais pas du tout pensé avoir cette façon de reconnaître quand vous voyagez. Je trouve que c'est assez pratique. Et donc, le week-end, je leur laisse le choix, au départ, de choisir la couleur qui leur plaise. Il y a du bleu ciel, il y a du vert, il y a du fuchsia. Et puis, on fait faire des sweatshirts à la taille des enfants pour la tenue du week-end. Mais cependant, avez-vous rencontré des défis et des complications ? Non, non, non. Parce qu'à partir du moment où on est une école privée, les parents choisissent notre école, ils savent d'emblée que le port de l'uniforme est obligatoire. J'ai eu le cas, là, d'un... Je lui ai dit « Écoute, tu sais, le règlement stipule que le port du vernis n'est pas autorisé. » Alors, il m'a dit « Oui, mais c'est marqué pour les filles. » Ah oui, il a su se paufiler entre les règles. Il a su se paufiler entre les règles, là, j'étais bien embêtée. Je lui ai dit « Écoute, c'est intéressant que tu me fasses cette remarque. » Et puis, finalement, ensemble, on a discuté. Alors, je lui ai dit « Mais pourquoi tu veux mettre du vernis à ongles ? » Il m'a dit « Ouais, mais parce que moi, tu comprends, j'aime bien les... Justement, les pantalons baggy. » Et je lui ai dit « Oui, tu as bien ce style, donc je peux comprendre. » Maintenant, j'ai fait évoluer le règlement où j'ai dit que le vernis à ongles n'était pas autorisé avant 11 ans. Ah bah, c'est intéressant aussi, justement, de s'adapter comme ça à la mode et à l'évolution. C'est cool. Ah, j'ai un autre appel. Avant de répondre, je vous mets dans le contexte. La directrice du Préfleury nous a cité plusieurs points positifs. Donc, j'ai prévu un appel avec Varel. Varel est une influenceuse de 16 ans sur la mode. Elle a beaucoup de succès sur TikTok quand elle raconte des anecdotes sur des marques ou présente des vêtements. Elle habite en Martinique et a eu l'uniforme pendant 4 ans. De la 6ème à la 3ème, donc en Suisse, ça correspond de la 5H à la 8H. Donc, je vais aller lui poser quelques petites questions. Salut Varel. Alors, appréciais-tu le fait de porter l'uniforme scolaire ? Du coup, il faut savoir qu'en primaire, je ne portais pas du tout d'uniforme scolaire. Donc, ça veut dire que je pouvais m'habiller comme je voulais. Arrivé au collège, malheureusement, on était obligé de porter un uniforme. Et c'est très fréquent en Martinique. Du coup, le fait de porter un uniforme, c'était assez embêtant parce qu'on n'avait pas forcément le choix. Et c'était tout le temps la même chose. C'était très souvent redondant. Parce que je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir voir comment chacun s'habille, de pouvoir s'exprimer. Parce que la manière de s'habiller, c'est quand même un moyen d'expression. Il n'y avait pas énormément de choses pour se distinguer des autres et montrer sa vraie personnalité. Donc, ça, je trouvais que c'était un aspect plutôt dérangeant. Ouais, je comprends très bien ton avis. Mais est-ce que tu vois quand même des avantages à cette couture ? L'avantage de l'uniforme, ça faisait que les personnes qui n'ont pas de moyens, on va dire, ne puissent pas être reconnues. C'est-à-dire que tout le monde est habillé de la même manière. Donc, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de par rapport à toi. Tu t'habilles comme ça, donc tu as de l'argent. Toi, tu t'habilles comme ça, donc tu n'as pas d'argent. Est-ce que dans le futur, tu inscrirais tes enfants dans une école avec l'uniforme ? En vrai, je pense que s'il y a une école avec un uniforme et que je dois y inscrire mon enfant, je l'y inscrirais uniquement si l'enseignement là-bas est de bonne qualité. Je ne pense pas que l'uniforme, ça ferait un des critères. On va surtout à l'école, pas pour montrer son style, mais surtout pour travailler. Pour moi, l'uniforme renforce l'égalité et diminue le cas d'harcèlement. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette impression avec tes camarades ? Je pense que oui, mais elle va créer quelque chose d'un peu plus mauvais. Et j'ai pu remarquer ça au collège. Comme tout le monde est habillé pareil, le moins de petits trucs qui pourra te distinguer va soit, entre guillemets, te faire monter dans l'échelle sociale du collège. Pour les garçons, imaginons, il n'y a pas d'uniforme pour les ceintures. Imaginons si tu n'avais pas une ceinture Gucci, si tu n'avais pas une ceinture de marque. Tu étais considéré comme une personne à part. Les élèves, ils allaient mettre à part les personnes qui ne portaient pas de ceinture de marque, les personnes qui n'avaient pas les derniers téléphones, les personnes qui n'avaient pas les dernières chaussures. Elles étaient mises sur le côté inconsciemment. L'influenceuse Varel a l'air pas vraiment satisfaite de son expérience avec l'uniforme. Plus tard dans l'émission, nous allons aussi poser la question à des étudiants de Gambar. Mais les problèmes en plus de l'expression de la personnalité sont le prix des uniformes et les exceptions. Et quelle est la politique de l'école concernant les exceptions à la règle, par exemple religieuses ou médicales ? Bon, alors médicales, évidemment, si j'ai un enfant qui se casse le bras et puis qu'il a un turban ici et puis il ne peut pas mettre son uniforme, je le laisse, quoi. Au niveau des religions, je n'ai pas d'enfants qui arrivent avec le fula. On a des enfants qui sont jeunes, quoi. Mais comment l'uniforme est-il géré sur un plan logistique, notamment au niveau de l'achat, de l'entretien et de la distribution ? Alors au niveau logistique, quand un élève intègre l'école s'il est externe, on va fournir automatiquement deux polos, deux sweatshirts, un jogging. Parce qu'on a un uniforme pour le sport aussi. On a un uniforme pour le ski aussi, ça impose aux parents de laver tous les jours. Et ça nous arrive si on a un élève qui vient et puis qui n'a pas de polo parce que maman, elle n'a pas eu le temps de le laver. Finalement, avec les années, on a un stock de secondes mains dans une belle armoire, d'en sortir un et puis lui prêter, quoi. On vend l'uniforme aux parents. Il y a tout un réseau de parents qui se passent les uniformes en secondes mains aussi. Et puis à l'internat, on donne plus évidemment de polos et de sweatshirts. Même si on lave régulièrement, les petits, parfois on peut les changer deux fois par jour. Alors au niveau des tailles, ce n'est pas toujours évident, je ne vous cache pas, parce que d'une année à l'autre, j'ai plus de grands que de petits. Oui, c'est sûr. D'une année à l'autre, je peux avoir le fournisseur qui a vendu des t-shirts de taille 6 ans qui allaient très bien pour des enfants de 6 ans. Puis l'année d'après, il a changé le modèle. Puis à 6 ans, l'autre année, conviendra à un enfant de 8 ans. D'accord. Alors merci beaucoup pour cette interview. Ça m'a vraiment, je trouve, ouvert les yeux de discuter avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Et en tout cas, bonne continuation avec votre école. Voilà, je vous remercie. Après avoir entendu l'avis de deux personnes qu'ils ont actuellement ou par le passé travaillé avec l'uniforme, il est aussi intéressant de savoir ce qu'en pensent les étudiants qu'ils n'ont jamais été obligés d'en porter. Pour cela, j'ai interrogé 8 élèves de notre collège sur cette tradition et j'ai commencé par savoir s'ils étaient pour ou contre la mise en place de l'uniforme à Gambar. Alors ouais, je serais contre. Franchement, je serais contre. Moi, je pense que je serais plutôt contre, ouais, en effet. Plutôt contre. Je ne trouve pas ça spécialement utile à notre âge. Alors moi, personnellement, je serais plutôt contre. L'uniforme, il serait bien dans les niveaux scolaires obligatoires. En fait, à l'école primaire, ça pourrait être bien, mais c'est un peu bête parce que c'est aussi à ce moment-là où on va jouer dehors et tout. On a une école qu'on a choisie, elle est supérieure. Donc je serais contre parce qu'on a l'âge de choisir comment est-ce qu'on s'habille. C'est une façon d'exprimer ta personnalité. Ça dépend si c'est l'État aussi qui investirait dans ces uniformes ou pas. J'aime bien qu'il y ait un peu de la diversité et je trouverais ça chiant que tout le monde porte la même chose tout le temps. Moi, je pense que si c'est autofinancé, ça ne vaut pas la peine. On est tous des individus différents. Je trouverais ça juste un peu débile de voir qu'on doive tous s'habiller pareil, que ce soit avec le même pantalon ou la même jupe. Certaines fois, les filles, elles sont obligées de mettre des jupes. Les filles, elles peuvent choisir la tenue qui leur plaît, aussi bien en jupe ou elles se mettent en pantalon. On est en pleine nature, donc il est évident qu'ici, c'est important d'avoir des vêtements où on se sent à l'aise. Cependant, quels avantages voyez-vous au port de l'uniforme ? Je pense que ça pourrait donner une image plus sérieuse de l'école ou comme ça, s'il y a des visites ou s'il y a des photos sur le site. C'est surtout le fait que tout le monde serait égal. Que ce serait une égalité pour tous, s'il y aurait des gens plus pauvres qui auraient moins d'argent pour s'acheter des vêtements et tout ça. Pas de traitement de faveur. En fait, moi, c'est le seul avantage que je vois à l'uniforme. Les avantages, c'est que si des gens comme moi doivent se réveiller à 5h30 du matin, ça t'évite des moments d'hésitation comme ça, au moment de t'habiller. Ouais, ça peut faire gagner un peu de temps le matin, même si c'est assez minime, je trouve. Et ça fait aussi une sorte d'unité dans le collège. Que tout le monde soit pareil, ça évite aussi, sous une certaine forme, le harcèlement, même si je pense qu'au collège, par rapport aux habits, ça n'existe pas. Dans les inconvénients de cette coutume, on retrouve le fait que les étudiants ne pourraient plus montrer leur personnalité à travers les vêtements. Pour toi, quelle est la pièce qui te représente le plus ? Pour l'instant, je dirais peut-être ce pantalon, même s'il a mon frère. Moi, j'aime beaucoup parce que comme il a été fait main, il n'y a personne qui l'a. Alors, ce ne serait pas trop un habit, mais du coup, ce serait la chaîne en or que je mets tout le temps. C'est ce que ma grand-mère, elle m'a offert à ma communion. Je dirais tout ce qui est un peu large, comme ça, tout ce qui est très oversize. Ma paire de sabbat, les gars. Maison Margiela, c'est le moins. J'ai réfléchi, je n'en ai pas forcément. Ouais, en vrai, je l'aime vraiment bien. Il n'y a personne qui aime, mais moi, j'adore. Et puis, c'est le principal. Ce serait mes chaussets de fun qui me représentent le plus. Nous reviendrons vers ses élèves pour conclure l'émission, car maintenant, on va découvrir l'avis du recteur de Gambar, Pierre Marty. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Je vous emmène donc avec moi pour lui poser quelques questions sur l'habillement au collège. Alors, je m'appelle Pierre Marty, et puis je suis recteur du collège de Gambar, où vous êtes élève, depuis 2010. Et j'étais auparavant enseignant ici, et auparavant élève ici. Seriez-vous d'accord pour essayer l'uniforme à Gambar ? Je pense que l'uniforme est une jolie tradition qui existe dans des écoles, dans certains pays, c'est tout à fait normal et accepté. En Suisse, en particulier dans le canton de Fribourg, ça a disparu il y a déjà bien longtemps. Donc, réintroduire, comme ils essayent de le faire en France, un uniforme, je pense que c'est compliqué. Si c'est tout à coup imposé ou introduit, ça paraîtrait un peu décalé, je pense. Et puis, j'imagine qu'il n'y a pas un consensus social pour un uniforme à l'école actuellement. Ok, et verrez-vous quand même des avantages ? Alors, les avantages qui sont habituellement mis en avant par les partisans, c'est-à-dire une espèce d'harmonisation avec des différences qui sont moins marquées, des différences sociales par exemple, une sorte d'unité dans une école. Moi, j'ai été en Amérique du Sud par exemple, on voit les élèves qui sortent des lycées. Il y a cette unité, cette marque aussi identitaire, on sait qui sont de cette école, les couleurs même désignent quel établissement. Donc, ça, ça peut être des choses qui, au niveau social, sont intéressantes. Par contre, elles doivent être, à mon avis, reliées à toute une histoire et non pas imposées ou implantées comme ça de manière artificielle. Dans notre école, il n'y a pas forcément de dress code, mais il y a des règles de décence d'habillement. Est-ce que vous pouvez nous les répéter ? Alors, effectivement, il n'y a pas de dress code. Et puis, règle de décence, ce n'est peut-être pas le terme exact, il y a dans le règlement de maison, dans le VADMECOM, quelques éléments qui sont donnés. Et puis, on parle d'une tenue adaptée aux études. Donc, c'est quelque chose qui est assez large et puis qui ne donne pas des éléments précis. Par contre, là, on a les difficultés inverses, c'est-à-dire le côté un petit peu subjectif d'une tenue adaptée à l'école. Mais je pense que tout le monde se rend bien compte que le bikini, par exemple, c'est mieux pour la plage que pour l'école. Puis après, il y a des zones un peu plus limites où on doit discuter. Puis aussi, il y a une évolution, probablement avec les années. Mais cette règle-là, c'est la même dans les différentes écoles du canton. Mais dans aucune école, il n'y a des dress codes extrêmement précis. Ok. Et par rapport justement à l'évolution que vous avez dit, est-ce que vous trouvez qu'avec l'évolution un petit peu de la mode et du point de vue des gens, est-ce que vous laissez un peu passer plus de choses qu'avant ? Alors, c'est clair que le regard, il a évolué de la part de tout le monde, de la part de la société et puis de la part des institutions aussi. Même s'il reste, par exemple, des entreprises où il y a des dress codes qui sont très précis. Mais globalement, disons, l'acceptation sociale, elle est un peu plus large qu'à l'époque. Quand Gambach était une école de filles, il y a eu, je crois, dans les années 60, tout à coup, la possibilité de mettre des pantalons. Avant, c'était des uniformes, pas des uniformes, mais disons, l'obligation d'avoir une jupe ou des choses de ce genre. Donc, il y a une évolution qui va vers plus de tolérance au niveau social. D'accord. Est-ce que vous, vous avez déjà eu des cas compliqués ? Alors, on a eu quelques cas, effectivement, dans des sens assez différents. Par exemple, il y a quelques années, il y avait une enseignante qui devait venir comme assistante d'anglais. Puis au départ, j'ai cru qu'elle serait voilée. Donc, musulmane voilée. Et puis, je n'étais pas sûr de pouvoir mettre un enseignant voilé devant la classe. Les élèves voilés, il n'y a aucun souci. Mais un agent de l'État voilé, je pense que c'est plus délicat. Je ne sais pas si aujourd'hui, on pourrait encore enseigner, disons, être représentant de l'État avec un habit religieux, par exemple. Ça, ce serait une question. Et puis, on a aussi eu, il y a trois ans, une affaire qui était célèbre avec l'affaire du soutien-gorge. Où, suite à des discussions en conseil de classe, il y avait un enseignant qui avait fait une remarque sur l'habillement d'une jeune fille. Et puis, cette jeune fille n'a pas accepté la remarque. Elle a su d'être dans la presse. Et puis, il y a eu toute une polémique qui s'est déclenchée, pas seulement autour de l'école, mais de toutes les écoles. Puisque ça a déclenché ce mouvement Balance ton prof. Où on était passé de l'habillement après aux questions de sexistes, etc. qui existaient dans les écoles. Et on voit que l'habillement, c'est quand même quelque chose qui est toujours un élément un peu délicat. Puis qui peut révéler plein d'autres choses. On parlait avant des questions sociales, des différences sociales. Mais il y a aussi ces différences de genre qui sont marquées par l'habillement. Puis dans notre société actuelle, c'est des sujets très sensibles. Ça, on s'en rend compte. Parfait. Merci beaucoup alors. Merci à vous. Comme nous a bien expliqué Pierre Marty, les professeurs sont parfois exposés à des situations compliquées. Mais est-ce que nos huit élèves ont déjà reçu des remarques déplacées de la part d'un professeur ou d'un autre élève ? Déplacé, non. Euh, non, je crois pas. Mais après, c'est vrai qu'en fait, je pense que j'ai jamais reçu de critique. Parce que j'essaye de faire attention à m'adapter. Et je trouve que c'est peut-être aussi ça qui est dommage. Alors, commentaire déplacé, non. Quelques petites remarques amicales. Pour commencer, au CO, c'est vrai que je portais pas du tout de jeans. Et je portais que des jogging. Et les enseignants, en fait, ils me faisaient souvent des remarques. Mais bon, vu que j'avais assez de bonnes notes, ils n'avaient pas de quoi me dire. Alors, professeur, jamais, heureusement. Euh, non. C'est surtout mes potes. Des fois, ils me disent que je m'habille un peu comme un MO. Ou comme un peu une personne gay ou des trucs comme ça. Parce que, par exemple, j'ai des sweatshirts assez courts. Moi, je trouve ça beau. Donc, en vrai, je m'en fous de la vie des autres. Tant que moi, j'aime, moi, ça me va. Penses-tu que l'uniforme règle le problème du harcèlement ? Non. Bah, en vrai, je pense pas du tout. Parce que c'est pas la première chose qu'on va discriminer chez quelqu'un, je pense. Pour certaines personnes, oui. Je pense que juste un certain âge, ça peut régler le harcèlement qu'on peut avoir, par exemple, sur des préjugés. En voyant juste l'habillement d'une personne. Je pense que ça peut régler peut-être quand on est plus petit et qu'on est un peu plus innocent. Et qu'on va plus se harceler sur des détails que tu vois la personne en premier lieu. Je pense que dans une mesure, oui. Pour moi, justement, un harceleur trouvera toujours quelque chose, une cause au harcèlement. Que ce soit les vêtements, que ce soit sa personnalité. À notre âge ou voire plus tard, quand t'as un peu plus de connaissances, tu peux harceler sur à peu près tout si tu veux vraiment harceler. Les différences, ça tire directement souvent le harcèlement. Et puis, ça peut régler certains types de harcèlement, certaines situations. Après, pas toutes. Il y a vraiment des personnes qui sont harcelées pour d'autres causes. Pour finir, es-tu satisfait de ta tenue ? Aujourd'hui, ça va, oui. Assez simple, mais elle est sympathique. Alors, mon outfit du jour, je ne suis pas satisfait. Parce que je suis vraiment habillé vite fait. Ouais, plutôt, ouais. Pas vraiment, je me suis un peu habillée dans le noir ce matin. Du coup, je n'ai pas trop regardé. Moi, je suis assez satisfait. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça fait bien le taf. Ouais, je suis confortable. Du coup, ça va. Franchement, c'est une de mes préférées. Donc, ouais, franchement, calme. Pour conclure, je ne pense pas qu'il y aura un uniforme à gambard pour si tôt. Premièrement, parce que le recteur n'apprécie pas vraiment l'idée. Et deuxièmement, les élèves ne seront vraiment pas d'accord. J'espère d'ailleurs que vous avez appris quelque chose durant ce reportage. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur l'uniforme et abonne-toi. D'ailleurs, merci beaucoup à l'équipe de Radio Gambard pour avoir travaillé sur ce projet. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501